Salut, c'est Lingane. Aujourd'hui, je vais t'enseigner quelque chose de tellement basique que je ne l'enseigne pas si souvent que ça et j'ai peut-être tort. C'est comment trouver sa niche parce que non seulement c'est une des questions qu'on me pose le plus souvent, qui est le plus challengeant, mais en réalité, c'est parce que c'est un exercice qui est en continu. C'est-à-dire que c'est un instant T, là, tu es sûr de ce que tu fais, tu es un être vivant, tu vas évoluer et ça se peut dans 3 mois, dans 6 mois, dans 12 mois, tu vas changer de niche et dans 2 ans, et dans 3 ans, et dans 5 ans. Donc, j'aimerais te rappeler les 3 composantes d'une niche qui soit vraiment efficace et pertinente à un instant T en tout cas et j'espère qu'à partir de cette vidéo, tu partiras vraiment avec plus d'assurance en mode, ok, c'est bon, merci Lingane, je sais quoi faire maintenant et je vais pouvoir y aller à fond. En tout cas, si tu ne me connais pas, ma passion, comme tu peux peut-être le voir et le sentir, c'est d'aider les coachs à développer leur business et à vivre de leur passion parce que je pense que plus on sera de coach compétent, performant et prospère, plus on pourra contribuer sur cette planète qui a bien besoin de coachs, à mon avis, entre autres. Dans cette vidéo, du coup, j'aimerais te parler de ces 3 composantes que tu as peut-être déjà entendues et je vais te le dire à ma manière et je pense que ça va t'aider à voir les choses autrement et à avancer surtout sur ta niche. La première chose, elle est indispensable, ok, c'est ta passion. Alors, autant avant quand j'ai aidé les formateurs seulement, quand j'ai aidé les e-commerçants parce que j'ai fait ça très très brièvement aussi, je disais que c'était important mais bon, j'avais une certaine retenue. Là, c'est très clair. En tant que coach, si tu n'es pas passionné, ce n'est même pas la peine. Si tu n'aimes pas t'asseoir et écouter les problèmes de ton prospect et avoir de l'empathie et de t'intéresser et d'avoir de la curiosité et durant la semaine de prendre des nouvelles de ton prospect, ce n'est même pas la peine. Tu ne peux pas réussir en fait. Il y a trop de coachs passionnés pour qu'il y ait de la place pour des coachs non passionnés. Alors, plus tard, plus tard, quand tu auras un business à 6, 7 chiffres, tu pourras, quand tu seras un peu moins passionné, faire appel à des coachs dans ton équipe qui seront plus passionnés que toi. Mais en attendant, je t'invite vraiment à te concentrer sur le fait de choisir quelque chose qui te passionne, quelque chose qui te fasse vraiment vibrer. Donc ça, c'est la première condition la plus importante en tant que coach. Personne n'a envie d'être coaché par un coach non passionné et tu n'arriveras pas à vendre ton coaching si tu n'exprimes pas, tu ne fais pas ressentir que tu es passionné. Deuxième élément très important, forcément, c'est la compétence. Et je n'aimerais pas que tu comprennes mal la compétence. J'ai dit compétence, je n'ai pas dit expérience. Et trop souvent, les coachs réfléchissent en mode expérience. Oui, mais je ne suis pas certifié. Oui, mais je suis certifié maintenant, mais je ne suis pas master coach. Oui, je suis certifié, je suis coach depuis un an, mais il y a des coachs qui le sont depuis cinq ans. Oui, je suis certifié, mais il y en a d'autres qui vont compléter ça par d'autres diplômes. Désolé pour les messages. Et ça, j'aimerais vraiment vous dire que ce n'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est est-ce que si je passe une heure avec toi, mes problèmes seront résolus ou pas ? Si on passe chaque semaine, une semaine, une heure pendant trois mois, six mois. C'est la seule chose qui compte. C'est ta compétence et non ton expérience. Parce que tu peux avoir 20 ans d'expérience en coaching. Si tu arrives en mode, ça te soude, tu fais ça juste pour l'argent. Je peux dire que toute ton expérience au monde ne vaudra rien face à un jeune coach, pas forcément jeune en âge, mais un jeune coach qui est à fond, qui est hyper motivé, qui a la compassion, l'enthousiasme. Ça, c'est vraiment important. Donc, il faut que tu aies un minimum de compétence. Et cette compétence s'acquiert plus dans ta vie personnelle que dans ta vie professionnelle. C'est-à-dire que si demain, tu te lances en tant que coach, par exemple, pour aider des gens dans leur relation amoureuse, ce qui va compter, ce n'est pas tellement combien de clients tu as eu en tant que coach, même si c'est intéressant. Mais c'est qu'est-ce que tu as fait les dix dernières années ? Est-ce que toutes les semaines, tu discutais avec tes amis qui avaient des problèmes de couple et toi, tu étais passionné, tu les aidais ? Est-ce que toi, tu t'es beaucoup interrogé, tu as mis des livres ? C'est vraiment ce que tu fais dans ta vie personnelle qui va déterminer ton niveau de compétence. Et c'est ton expérience, pour le coup, personnelle, qui va jouer plus que ton expérience professionnelle. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Parce que là, on est en tant que coach. On n'est pas des chirurgiens ou des astronautes. Un chirurgien, il a intérêt à avoir... Moi, je ne me ferais pas opérer par un chirurgien qui n'a pas d'expérience pro et qui a l'habitude de, je ne sais pas, couper, faire la cuisine. Ce n'est pas la même chose, tu vois ce que je veux dire. Donc ça, c'est vraiment important que tu comprennes qu'en coach, l'expérience vient surtout de ta vie personnelle, bien plus que ta vie professionnelle, en tout cas au début. Troisième chose que j'aimerais te dire, c'est est-ce qu'il y a une opportunité de marché ? Est-ce que le marché est favorable à cette niche ? Si demain, tu veux être par exemple coach en reconversion professionnelle, ça, c'est génial. Par contre, il y a beaucoup de concurrence. Mais même s'il y a beaucoup de concurrence, il y a tellement de demandes que cette concurrence, relativement à la demande, elle est très faible. Donc, tu as un boulevard devant toi. Si tu es dans du coaching en reconversion professionnelle, par exemple. Par contre, si tu es coach dans une niche, par exemple, tu es coach pour aider les gens à créer leur blog, c'était ça que je faisais à l'époque, c'est un peu moins intéressant parce que le blogging, ce n'est plus trop à la mode en ce moment. Donc, il va falloir quand même choisir quelque chose qui a un minimum d'intérêt. Ne te laisse surtout pas effrayer par le nombre de concurrents, je te l'ai dit. Et ce qui est important, ce n'est pas tellement que tu es 10 concurrents ou 100 concurrents, c'est le ratio entre nombre de concurrents et le nombre de personnes qui sont intéressées. Si tu as 1 000 concurrents, mais que tu as 1 milliard de gens intéressés, ce milliard de… même si chaque coach a 10 clients, ils ne couvriront pas ce milliard. Par contre, si tu as 10 coachs concurrents, tu te dis qu'il n'y a pas trop de concurrents, mais que le marché, il n'y a que 50 personnes qui sont réellement intéressées, là, même 10 concurrents, c'est déjà trop. Par contre, d'une manière générale, j'ai envie de te dire, tu ne te prends pas trop la tête parce que dans le marché du coaching, peut-être que toi, tu es sur Instagram et tu regardes plein de coachs et tu as l'impression qu'il y a plein de coachs. Je peux te dire qu'il manque drastiquement de coachs. On est des centaines de millions de francophones dans ce monde. Il y a largement suffisamment de monde qui ont un besoin pour que tu aies ta place. Par contre, comme le marché n'est pas encore mature, la difficulté que tu auras, c'est que la plupart des gens ne savent pas ce qu'est le coaching. Donc ça, c'est une question pour une autre vidéo. Mais en tout cas, n'aie pas peur sur le fait qu'il y ait trop de concurrence. Ce ne sera pas le cas. Donc pour rappel, passion, compétence et non expérience, même si l'expérience personnelle joue et est-ce qu'il y a des opportunités de marché. Voilà, j'espère que ça t'aide. Si tu veux aller plus loin, ce que je te propose, c'est cliquer sur le lien en dessous, tu auras accès à un guide. Une fois que tu es inscrit, ce guide, tu pourras y accéder à vie et ce guide te permettra de développer ton business grâce à notre système Ascension en neuf étapes. Je fais ça parce que tu verras, dans l'infographie, c'est comme ça. Allez, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !